Grâce à Dieu a remporté l'ours d'argent samedi à Berlin et le film sortira bien dans les salles françaises ce mercredi. Pourtant, deux recours avaient été déposés pour reporter sa projection. Il y a beaucoup de résistance, il y a des gens qui ne veulent pas que ce film sorte. Parmi eux, l'un des avocats du père Prena qui a signé en référé le réalisateur. Le père Prena restera toujours prêtre. Or, la raison, le prêtre suspecté de pédophilie dans les années 80 et 90 à Lyon n'a pas été encore jugé. Et il a le droit à la présomption d'innocence jusqu'à son procès. Grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence, c'est ce que vous venez de dire ? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Pendant le tournage, le réalisateur pensait que la justice avancerait plus vite et que le verdict tomberait plus tôt. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a toujours été doué pour remer la merde ? Des avant-premières du film ont déjà eu lieu en France en présence de toute l'équipe du film. Et il a reçu un accueil enthousiaste. Ce que soulève le film, c'est l'institution. C'est ce silence-là qui est une sorte de double peine en plus pour les victimes. Puisque quand il commence à parler, on les réduit encore une fois au silence en disant oui, mais c'était il y a longtemps. François Ozon affirme que le film ne relate que des faits avérés. Le procès du père Prénat devrait avoir lieu à la fin de l'année ou début 2020.